Maintenant, je vais vous montrer un coup de coup de spécial, un coup de coup que j'ai vu réalisé par Somla Kamsing. Somla Kamsing, c'est un grand maître Thaï, grand technicien qui a aussi été champion olympique en boxe anglaise à Atlanta. C'est la première fois qu'un Thaï obtenait une médaille d'or dans une discipline olympique, donc il a été reçu un peu comme un héros. Il est très technique, donc je vais vous montrer un coup de coup qu'il a pratiqué face à Kamel Jamel, c'était vraiment un combat titanesque qu'ils avaient fait tous les deux à l'anniversaire du roi en Thaïlande, devant plus de 5000 personnes. Donc on parle de la guerre, donc ce coup de coup de là, c'est un coup de coup de montant, un peu différent de son habitude de voir, forcément, parce que c'est un véritable artiste qui a un monde des techniques et qui en fait découvrir énormément. Donc là, je suis passé à l'adversaire, je vais venir descendre, descendre toute la partie gauche du corps, je fais un petit pas vers l'avant, là, mon épaule est en bras et je vais venir remonter. Bim ! Donc ça, ça peut surprendre l'adversaire, parce qu'il imagine qu'on est là en anglaise, hop, et d'un coup, boum ! Parce que souvent, on se met en garde comme ça, comme ça, mais on se met en garde comme ça, parce que le coup, généralement, c'est le visage qu'on protège, on ne protège pas le dessous du menton. Donc là, c'est un coup qui peut vraiment surprendre. Donc là, face à l'adversaire, je descends et je remonte de manière verticale. Donc la base, la préparation de ce coup, c'est que je plie les genoux, je vais venir plier les deux genoux, j'avance la jambe, là, j'ai descendu mon épaule, je regarde quand même mon adversaire, mon endroit pour déjouer mon visage, et je vais venir remonter. Et en remontant, je déplie les genoux. Donc c'est un coup qui est mieux aussi avec tout le poids du corps. Je plie les deux genoux et là, je vais venir monter les deux genoux et carrément terminer presque sur la pointe du pied. Parce que le coup part d'en bas pour monter, donc je fais ça avec tout le poids du corps, avec la force des jambes. Parce que juste le bras, ça fait pas mal. Si je rajoute la force des jambes avec le mouvement du bras, là, il y a beaucoup plus de force, beaucoup plus de poids sur le cou. Donc, je vais vous montrer ça dans la pâte d'ours, mais là, sur la gauche, sur l'autre main. Coup de gauche, hein, quand on tape, généralement, c'est de manière croisée, que ce soit coude ou poing. Après, c'est au feeling. Donc là, au niveau de mon menton. Donc, ce coup, c'est pour surprendre, c'est de la belle technique. C'est pas dit qu'on puisse mettre KO avec, mais c'est important de le savoir, parce que ça fait partie des atouts du Muay Thai, voilà, qu'il ne faut pas oublier. Des techniques anciennes, même si elles sont peu utilisées aujourd'hui, il faut les remettre au goût du jour, parce que c'est des belles techniques. Donc, là, j'imagine que ça, c'est le menton de l'adversaire. Je descends, paf, hein, voilà, donc, paf, avec la respiration, évidemment, j'inspire, je bloque, je plie les genoux, paf, et je remonte. Donc, voilà, paf, d'accord ? Généralement, ça, c'est contre un adversaire qui avance. Si l'adversaire recule, j'y recule, je ne pourrai pas le toucher. S'il avance, boum, là, je ne peux plus l'avoir. La plupart des coups de coude et des coups de genoux, ça se fait contre des adversaires qui avancent. Si l'adversaire recule, vous ne pouvez pas le toucher avec un coup de genoux. À la limite, peut-être un coup de coude horizontal, oui, mais pas un coup de coude rentrant ou un coup de coude qui va vers l'avant, parce que vu qu'il recule, il reprendrait toute l'énergie du coup de coude. Alors, je remonte une dernière fois, je suis là dans la patte d'ours, je descends, je vais venir déplier les jambes et laisser partir mon coude vers le plafond, avec la respiration, paf, et je crie quand je tape, et je reviens tout de suite en garde, paf, et je reviens, paf. Vous avez vu, main ouverte, bras à 90 degrés, angle de 90 degrés, entre le bras et l'avant-bras, sinon je me serais fait mal, on aurait senti le nerf, là, donc, paf ! Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille cette technique aux pattes d'ours. Merci, c'est parti.